Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris la caméra en face de moi. Ça fait bizarre, peu plus et tout aussi excitée. Mais après, c'est normal, puisqu'on va aller découvrir de nouveaux endroits, justement, sur le thème de cette vidéo. Cette année, enfin, depuis le mois de février, je me suis lancée comme objectif d'aller découvrir des endroits proches de chez nous et de partir un peu à la découverte de nouveaux lieux dog-friendly. En fait, je me suis rendue compte que c'est seulement quand je pars quelque part que je prends le temps d'aller visiter. Et je sais qu'il y a plein de belles choses à visiter sur la Côte d'Azur, puisqu'on habite vers Nice, pour celles et ceux qui ne le savaient pas. Et donc, cette année, je veux vraiment prendre le temps de visiter et de faire découvrir de nouveaux endroits à mes chiens. Alors, chaque semaine, nous faisons une nouvelle promenade. Et bien sûr, je vous emmène avec nous. Sur Instagram, TikTok et sur YouTube en short, je vous partage tous les samedis la balade qu'on a faite durant la semaine. Et là, ici, en format un peu plus long, ce sera toutes les balades qu'on a faites durant le mois. J'espère que ça vous plaira. Peut-être que ça va vous faire découvrir de nouveaux endroits aussi à vous pour celles et ceux qui habitent sur la Côte d'Azur et même pour d'autres si vous venez dans notre région. Donc, pour cette vidéo, on va retracer le mois de février. Ce vlog est un peu spécial puisque je ne savais pas comment j'allais tourner et procéder aux balades. Donc, les deux premières vidéos, je les avais filmées seulement en vertical. Donc, ça sera uniquement sur Instagram, TikTok et en YouTube short. Et je suis aussi partie sur Paris. Donc, je me suis dit que j'allais l'intégrer dans cette vidéo. Normalement, pour les prochains vlogs, il n'y aura pas de souci. Vous aurez toutes les promenades dans ce format. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et je voulais vraiment vous remercier parce qu'on a atteint les 200 000 abonnés sur cette chaîne. C'est juste incroyable. Alors, merci, merci beaucoup. Je vous laisse avec le vlog. Allez, c'est parti. Je vous emmène avec nous dans notre voyage à Paris. Nous avons pris le train de 6 heures pour arriver en fin de matinée. Je suis venue avec une amie, Sarah, que vous avez déjà vue sur la chaîne. D'ailleurs, la première fois que je suis montée à Paris avec Mélodie, c'était avec Sarah. Cette fois-ci, on y reste à peine 3 jours pour un tournage dans les locaux de Dailymotion. Une fois arrivée à la gare de Lyon, nous avons rejoint notre hôtel. Mélodie s'est déjà installée sur le lit. Non mais... Incroyable ! L'après-midi, nous avons été faire un tour vers le Sacré-Cœur. Pendant ces 3 jours, il ne faisait pas très très beau. Mais bon, c'est pas grave, on en a quand même profité. Nous sommes tombés sur un parc canin, littéralement à deux pas du Sacré-Cœur. Bon, Mélodie n'avait pas envie de jouer avec d'autres chiens, mais c'était quand même très sympa. D'ailleurs, beaucoup de personnes regardaient les chiens jouer ensemble. Ça nous a bien fait rire. Le deuxième jour, nous avons rejoint les locaux de Dailymotion. Nous sommes arrivés dans une petite salle où nous allons être interviewés. L'équipe était trop sympa. C'était vraiment super chouette. On a fait plusieurs vidéos pour la journée internationale de la femme qui vont être publiées sur Dailymotion tout au long du mois de mars. Pour le troisième jour, nous nous sommes baladés dans Paris. On voulait goûter aux pâtisseries de Cédric Grolet, mais le monde, c'est fou ! Alors, on est reparti bredouille. On est passé devant le Louvre, puis on a rejoint les bords de Seine. C'était une courte journée, puisqu'après, nous avons pris le train pour rentrer à la maison. Hello ! Aujourd'hui, on part en balade et on va vers Châteauneuf-Villevieille, si je ne dis pas de bêtises, voir des ruines. Ça doit être trop trop bien. Je n'y suis jamais allée. J'espère que ça va être cool. Alors, c'est parti, je vous emmène avec nous. A la fin du mois de février, nous avons découvert un nouvel endroit avec les deux petits monstres. Dans les hauteurs de Nice se trouvent des ruines. Alors, nous avons pris la voiture pour visiter cet endroit. Nous avons commencé par prendre un chemin sur la gauche. Ça monte un petit peu, mais ça va. Les chiens étaient trop contents. Petit à petit, on aperçoit déjà les ruines. On est sur le bon chemin. Ouf ! Et nous voilà arrivés. J'ai voulu sortir mon drone, mais... J'ai oublié la carte SD. Bon, j'ai quand même trouvé une solution. Ce lieu a été abandonné au XVIIe siècle, laissant derrière lui les vestiges du passé. Un grand nombre de ruines nous plongent directement dans le décor. Des caves voûtées, des murs défensifs, une tour. Ici, la nature a repris ses droits au fil des ans. Mélodie et Opus étaient aussi contents que moi de découvrir cet endroit. Ils ont exploré tous les recoins. Bon, il faut quand même rester prudent et faire attention aux marchands. Mais ça vaut vraiment le coup, ne serait-ce pour l'ambiance et ce magnifique paysage. J'ai vraiment adoré cet endroit. Et voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo, à commenter. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et nous, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501